Musique Aujourd'hui dimanche, je vous invite à une petite visite de notre salon à l'Ubersac. Cet événement est organisé par l'association Terre de Mieux Vivre, une association l'Ubersacoise. A l'origine, c'est deux vendeuses à domicile de l'Ubersac qui ont décidé d'organiser une manifestation pour faire connaître nos activités professionnelles. Et puis se sont greffées à ces deux vendeuses, d'autres vendeuses vendant des produits de bien-être et des services aussi. Et les dernières années, nous avons invité des professions libérales ayant trait au bien-être, comme des sophrologues, des magnétiseuses, toutes ces professions méconnues. Les salons, j'en ai fait déjà plusieurs. Ça me permet de me faire connaître puisque je débarque mon activité, c'est assez récent. Donc je me déplace un petit peu partout, en Corrèze, un peu dans le Lot, pour que les gens me voient parce que c'est un domaine un peu particulier qui est difficile à expliquer. Donc le fait de voir la personne permet déjà une première approche. Donc ça me permet de prendre contact avec des gens qui après me contactent. Et à l'heure, laissez aller votre buste vers l'avant. Relâchez la tête, relâchez le dos. Parfait que l'instant, une démonstration au vol divétain va commencer. Je vais vous proposer de faire cette démonstration en deux temps. Un premier temps où je vous fais écouter les vols. Et en deuxième temps, si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre. Les vols tibétains, le principe c'est de créer une vibration, un son. Et cette vibration, il faut qu'elle soit la plus pénétrante possible pour pouvoir amener du bien-être, du mieux-être à l'intérieur du corps. Toute thérapie peut aider. Alors après, ça dépend effectivement de quelle démarche les patients veulent faire. Par l'hypnose, je voulais faire passer le message simple que notre propre médicament, nous l'avons en nous-mêmes. Ça répond vraiment à un besoin de notre société. On parle de plus en plus de burn-out, de stress. Et je pense qu'ici, au salon, vous pouvez trouver la solution qui répond à votre problème. Voilà. Sylvie ? Oui. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada